Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est toujours dans les droits de l'homme. On a dit que les droits de l'homme, c'est l'ensemble des droits qui sont donnés à l'être humain sans prendre en considération sa couleur, sa religion, sa langue, sa nationalité, son sexe, etc. Ils sont donnés à l'être humain rien que parce que c'est un être humain. Puisque c'est un être humain, il a des droits qui sont nés avec lui dès sa naissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les droits de l'homme ne sont pas un cadeau qui est donné par le pouvoir, non. C'est quelque chose qui est né avec nous, on est en tant qu'être humain. Et on a dit que les droits de l'homme, c'est tout simplement la reconnaissance de la dignité humaine. C'est pour ça, dans plusieurs, quand on trouve des manifestations, au moment du printemps arabe, quand vous voyez les pendroles, il y a ce qu'on appelle, ce qui est écrit dans ces contrôles-là, c'est la revendication de la dignité. Al-Mu'talaba Bilkaram. S'il y a une certaine reconnaissance de la dignité, ça veut dire que tous les droits de l'homme sont assurés. On a dit aussi que les droits de l'homme, c'est un critère. C'est un critère, c'est un thermomètre pour dire que si ces droits-là sont respectés, on est devant un régime démocratique. S'ils ne sont pas respectés, bien sûr, s'ils sont bafoués, on peut dire qu'on est devant un régime tyrannique, un régime autoritaire ou un régime absolu. Voilà, ce sont des synonymes. Après la traduction qu'on a faite, on a donné des définitions des droits de l'homme, on a parlé des générations des droits de l'homme, mais avant les générations, on a parlé des caractéristiques des droits de l'homme, puis les générations des droits de l'homme. Juste après, on a passé à ce qu'on appelle les religions, mais avant les religions, il y avait ce qu'on appelle les civilisations anciennes. On est arrivé à la conclusion concernant les civilisations anciennes qu'à part quelques prémices qui étaient faites durant la civilisation grecque, les autres civilisations n'ont pas connu les droits de l'homme, puisqu'il y avait une certaine reconnaissance de l'esclavagisme. Dès là où il y a l'esclavage, on ne peut pas parler des droits de l'homme, parce que ça touche la dignité. Bien, après on a parlé des religions monothoïstes, ça veut dire des religions qui croient à un seul Dieu unique et éternel. On a trouvé dans la religion juive et la religion chrétienne qu'il y a une certaine déclaration des droits de l'homme à cette personne-là qui est créée à l'image de Dieu tel qu'il était édicté par un Christ. Et c'est lui d'ailleurs le premier qui a évoqué le mot de la dignité puisque l'être humain est créé à l'image de Dieu. Malheureusement, ces deux religions monothoïstes ont connu quelques falsifications qui ont touché ce qu'on appelle le fond de droit de l'homme. Concernant l'islam, on a dit qu'on va laisser pour un chapitre rien que pour la religion musulmane. Bien, aujourd'hui, on va voir que voilà, il y avait les anciennes civilisations, il y a les religions monothoïstes, maintenant on va voir les philosophes ou les courants philosophiques comment, surtout dans le siècle de lumière, quand je dis déjà le siècle de lumière, ça veut dire qu'il y a un certain éclairage. Il veut sortir de ce qu'on appelle l'obscurantisme vers l'éclairage. Pour les courants philosophiques, il y a deux courants qui sont bien sûr célèbres. Ces courants-là ont essayé de répéter les courants philosophiques concernant les droits de l'homme. Ils ont dit, quand on parle des droits, est-ce que la primauté est donnée à l'individu ou la primauté est donnée à la société. Vous voyez, il y a les droits, mais qui vient au premier ? Est-ce que c'est l'individu, un fact, ou c'est la société ? D'où on peut parler de deux courants. Il y a le courant individualiste, ça c'est le courant, ça y a l'individualiste, il y a le courant socialiste. Alors, ces deux courants philosophiques-là, comment ils ont bien sûr observé, défini les droits de l'homme ? Bien sûr, le premier courant, il a dit que normalement, l'individu qui est l'objectif, c'est l'individu. L'État doit servir l'individu. L'État doit bien sûr être, doit tout faire pour le bonheur de l'individu. Ça veut dire que l'État, il est au service de l'individu. Il n'a aucun rôle, il a un rôle passif. Bien. Normalement, ce courant-là, qui était voulu par les déclarations, surtout la déclaration américaine et la déclaration française, il a bien sûr enlevé tous les rôles de l'État et il a donné une place bien sûr primordiale pour l'individu. Normalement, là, il y a un excès. Quand je demande à l'État de s'abstenir, de ne pas intervenir, ça a donné un certain déséquilibre. D'ailleurs, c'est au sein de ce courant-là, obédience, on l'appelle aussi, qu'il y a ce qu'on appelle, il y a la phrase qui est très célèbre, laisser faire, laisser aller. Ça veut dire laisser sans l'intervention de l'État. Pour eux, pour, bien sûr, les droits de temps, pour eux, c'est que je donne la liberté aux individus, ils font ce qu'ils veulent, à condition que l'État n'intervienne pas. Vous voyez, il y a un peu d'excès. Ce courant-là, ou ces pensées-là, ont donné l'individualisme en tant qu'un courant, il a donné, bien sûr, un déséquilibre. Puisque l'État n'intervient pas, il y a les riches qui vont exploiter les pauvres, qui vont exploiter les pauvres dans les égyptes, bien sûr, dans la fabrication, ils vont exploiter les femmes et les enfants, et ils demandent toujours à l'État de ne pas intervenir, puisque les droits de l'homme, normalement, l'État ne doit pas intervenir. Voilà, ça, ça a causé ce qu'on appelle la pauvreté, la misère. Il y avait un certain défaussé entre les riches, qui sont devenus plus riches, et les pauvres, bien sûr, qui sont devenus plus pauvres. Cette option, ou ce courant-là, elle a pris comme source des idées la religion chrétienne. Elle a dit que, normalement, le Christ a dit que, puisque l'être humain est né à l'image de Dieu, et qu'il a une certaine dignité, et qu'il faut séparer ce qui est à Dieu, et ce qui est à César, c'est pour ça, normalement, il a sacralisé l'individu, c'est pour ça, il ne faut pas que l'État intervienne. Comme je vous ai dit, ce courant-là, philosophique, il était critiqué. Il était critiqué parce qu'il a, bien sûr, instauré un fossé entre les pauvres et les riches. C'est pour ça qu'il a été remplacé par une autre vision, un autre courant, une autre obédience, si je veux dire, philosophique. C'est ce qu'on appelle le courant socialiste. Pour ce courant-là, puisqu'il a critiqué, qu'est-ce qu'il a critiqué ? Il a dit que, non, ce n'est pas l'individu qui est au centre, mais c'est l'État. Et c'est l'individu qui va travailler pour le bonheur de l'État. Bien, normalement, le courant socialiste, il avait aussi des bases philosophiques. C'est Marx qui a dit que, normalement, c'est l'État. Lui, il a dit le parti politique, normalement, qui est là. Cette option, ou cette vision-là, il était aussi, c'est vrai qu'il a valorisé l'État, mais on va trouver que l'individu, il est devenu comme une machine qui travaille sans, bien sûr, intérêt, sans ce qu'on appelle une vie, sans se projeter vers l'avenir qui est peut-être en rose, si j'ose dire. L'essentiel, c'est travailler comme une machine au détriment pour, bien sûr, le bonheur de l'État. Ça aussi, il y avait un peu d'extrémisme. Là où il y a l'extrémisme, il y a un déséquilibre. C'est vrai que le courant socialiste, il a instauré des droits qui sont nouveaux, des droits sociaux, comme le droit au travail, comme le droit à la sécurité sociale, comme le droit, par exemple, à l'enseignement, comme le droit au congé, comme le droit, par exemple, à avoir le SMIC, comme, par exemple, l'interdiction des enfants pour le travail, comme les heures de travail. Tout ça, on ne l'avait pas trouvé ici, mais on l'a trouvé dans ce qu'on appelle le courant socialiste. Mais c'était aussi au détriment d'autre chose. C'est que l'opposition n'avait pas de place. Si on est contre le parti, on est soit exilé, soit, bien sûr, marginalisé, soit même des fois hospitalisé dans des hôpitaux de psychiatrie, et que c'est au torturé, tout simplement. Ce qui a donné, c'est que seul le parti politique, là, le parti unique, d'ailleurs, le parti unique, qui a profité de l'occasion et a profité de la situation, et les autres individus ont travaillé pour, bien sûr, le droit ou pour le bonheur du parti. Voilà la différence entre ce qu'on appelle l'individualisme et le socialisme. On l'appelle l'individualisme, le libéralisme, et là, on l'appelle le socialisme ou le marxisme. Ce sont les deux courants qui ont donné une définition de droit de l'homme. Là, pour le courant individuel, les droits de l'homme se basent sur une chose, c'est que l'État ne doit pas intervenir. Le courant socialiste est dit non, les droits de l'homme sont protégés par l'État, et c'est l'État qui arrive, c'est l'État qui est le noyau dur et les individus doivent travailler pour le bonheur de l'État. Voilà. Et c'est l'État qui est le noyau dur